Mesdames et Messieurs, Dames et Néren, je propose que nous commencions, il y a encore des invités qui sont en haut, mais je pense que compte tenu des agendas de chacun, et je pense qu'il y a encore des invités qui sont en haut, et je pense qu'il y a encore des invités qui sont en haut. Voilà, Messieurs les ministres, chers amis, Mesdames et Messieurs les députés, Dames et Néren, parlementaire, Mesdames et Messieurs les députés, Voilà, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui, j'aurai un court mot d'introduction pour permettre justement que le débat puisse se dérouler dans les meilleures conditions. J'ai vu des étudiants, et je les félicite pour leur intérêt, ils se sont inscrits, c'est bien, je m'adresse particulièrement à eux, merci et bravo à vous d'être là, on aimerait beaucoup plus dialoguer avec la jeunesse autour de ce projet européen, que les jeunes doivent absolument s'approprier, parce que quels que soient les soubresauts, les désillusions, les secousses qui frappent la construction européenne, je voudrais dire aux jeunes, et j'ai le recul assez pour le dire, que dans ma vie politique, je considère que la construction européenne était le, et doit rester, le grand projet de taille mobilisateur. Et un projet capable, vous le savez bien, de conseiller dynamique économique, progrès social, garantie de paix, exigence environnementale, à travers l'Europe, c'est tout un spectre de thèmes, d'enjeux que nous pouvons aborder. Et je pense, et certains sans doute le diront, qu'il ne faudrait évidemment pas sacrifier nos valeurs au motif de pouvoir rester unis à certains qui nient les principes fondateurs d'une Europe qui doit être plus, évidemment, qu'un seul espace de libre-échange et de circulation de biens et de services. Alors, j'ai relu Paul-Henri Spach dans un discours qu'il a fait à la Banca di Roma, c'était le jour qui précédait la ratification des traités en 1957. Et il parlait de la menace de déclin pour l'Europe, de la menace de décadence pour l'Europe en 1957. Et l'essence de ce message, c'était d'affirmer la conception particulière de l'Europe fondée, et je le cite, sur le respect de la personnalité humaine. Et quand j'ai pris connaissance de ce discours, j'étais étudiant à ce moment-là, j'ai soupçonné, il est vrai, une prétention excessive à vouloir faire la leçon au monde entier. C'était un discours très ambitieux. Mais, je pense pouvoir dire, et vous partagerez certainement mon point de vue, c'est que toute une série de phénomènes, je pense notamment à la brutalité des avidités financières qui accompagnent la mondialisation, le retour des pires obscurantismes, les doutes exprimés à haute voix sur les mérites de la démocratie, ça c'est pour quelqu'un de ma génération extraordinaire, et les nouvelles tentations totalitaires, qu'on voit émerger, donnent, je pense, à ce discours de 1957, une brûlante actualité. Et c'était là une philosophie politique que tente d'incarner l'Union Européenne. Et nous deviendrons au premier point, je pense. Of wij zetten door en verbeteren deze Europese constructie, vermijden dat de handel en de vrijhandel een doel op zich wordt, geven wij meer que loofwaardigheid, legitimiteit, rechtsschildigheid aan de Européens instellingen, of wij geven op, maar dat zal dit het einde betekenen, van een historische droom. Eh bien, le parlement bruxellois veut s'impliquer dans ce débat européen. Le parlement bruxellois veut s'impliquer dans ce débat européen. Alors, Bruxelles s'est identifié à l'Europe, et ce serait un comble que nous n'évoquions pas l'Europe ici, au parlement bruxellois. Et donc, nous devons faire en sorte de faire connaître les bonnes raisons d'adhérer au projet européen, mais il faut aussi, évidemment, faire l'analyse lucide des déficiences, des faiblesses de cette union, qui alimente, on le voit bien, le populisme, les nationalismes, mais qui nourrissent aussi des oppositions, pour le moins, en tout cas des réserves, dans les rangs-mains des partisans de la construction européenne. Alors, on a choisi, comme titre de ce débat, «Europe, je t'aime, moi non plus », pour illustrer, peut-être, justement, l'ambivalence, et parfois aussi les paradoxes de la relation que nous entretenons aujourd'hui avec le projet européen. Alors, pour en parler, nous avons deux invités, convaincus, en hierover de débatté, et nous avons ici, aujourd'hui, euvertuignés européens, Et aussi, elles ont du tout une visie sur le projet de nouveau projet de l'Union Européenne. Et elles ont aussi un grand nombre de critiques sur la réaction de l'Union Européenne. Et c'est le problème de cette débat. Et c'était une évoquence de deux politiques de l'Union Européenne. Alors, je termine en présentant des orateurs et ce que je dois les présenter. Il paraît que ça se fait. Sinon, vous ne seriez pas venus si vous ne les connaissez pas. Mais voilà. Je ne fais pas ça dans un ordre protocolaire. Deux invités qui évitent en général la langue de bois. C'est ça qui est salutaire aussi. Alors, Paul Magnette, actuel ministre président du gouvernement Wallon, a été récemment sur la scène européenne pour des raisons que je ne dois pas vous rappeler. Et il est aussi, évidemment, à la tête de la région Wallonne maintenant. Il a démarré sa carrière dans l'enseignement, notamment en tant que professeur de sciences politiques à l'ULB, directeur de l'Institut des études européennes. Je dis tout ça pour les étudiants qui sont là, qui ne connaissent peut-être pas nécessairement votre histoire totalement. Et il est l'auteur de nombreuses ouvrages aussi, notamment sur la citoyenneté, la démocratie européenne. En Guy Verhofstadt, c'est bien sûr, c'est bien entendu. Il a commencé sa carrière dans la Vlaamse Liberale Partie, où il a été le président et ensuite le premier ministre. Il a fait laregierung de sonMAN, en lui Vend 순 packages de состоit public. Il a été montré parlementaires pour les Morse de Européennes comme jeguevs. et les libérales pour l'Europe. En 2010, il y a, avec d'autres Européens parlementaires d'autres politiques, dont Isabelle Durand, qui est à l'exemple de partie Spinelli, qui a la route à un federalisme dans l'Union Européenne. Elle a écrit diverses œuvres, dont l'Union Européenne, et l'Union Européenne, et qui a écrit diverses œuvres, dont l'Union Européenne, dans le cadre de l'Union Européenne, dans le cadre de l'Union Européenne. Nathalie Braque est là, et Nathalie Braque sera la modératrice de ce débat, politologue à l'Institut des études européennes de l'ULB. Ces thèmes de recherche sont notamment l'euroscepticisme et le fonctionnement des institutions européennes. Sa thèse, et ça tombe bien, s'opposer à l'Europe, quel rôle pour les eurosceptiques au Parlement européen ? Ça va, c'est d'actualité. Eh bien, sa thèse a reçu, en 2015, le prix de la meilleure thèse en sciences politiques de l'Association belge de sciences politiques. Voilà, je remercie vivement Mme Braque, et bien sûr, M. Vorostadt et M. Magnet, il est prévu que la salle pourra poser des questions dans le débat. Je vous souhaite un bon débat, et je suis vraiment très heureux de vous accueillir par minute. Applaudissements. Applaudissements. Eerst en vooral, dankjewel meneer Piquet en het Brusselse Parlement voor de uitnodiging. Ik ga onmiddellijk beginnen, misschien in het France, voor de eerste vraag. L'Union Européenne est devenue de plus en plus visible au sein des espaces politiques nationaux, en particulier depuis la crise économique et financière, et puis plus récemment en Belgique, évidemment, avec le débat sur le CETA. Mais en même temps, elle semble de moins en moins populaire, et les gens ne semblent pas comprendre la manière dont l'Europe fonctionne. Alors, selon vous, comment endiguer le désamour des citoyens envers l'Union Européenne ? M. Magnet, peut-être en premier ? Merci. Merci d'abord à toutes et à tous pour votre invitation. Je suis vraiment ravi d'être là. Je trouve que le fait qu'un Wallon et un Flamand parlent de l'Europe devant le Parlement bruxellois, c'est déjà en soi un très beau symbole de ce qu'est la Belgique, et ça permet de nourrir cette conversation belge autour de l'Europe qui a toujours été très très importante, non seulement pour nous Belges, mais bien au-delà. Croyez bien que ce que nous disons et ce que nous écrivons sur l'Europe est très lu dans les institutions européennes qui sont bien immergées dans leur territoire. Et puis c'est un grand plaisir pour moi de débattre avec Guy, parce que j'ai déjà très souvent débattu avec Guy, j'ai aussi, moi aussi, été membre du gouvernement Vropstad 3, et donc j'ai aussi eu l'occasion d'en débattre souvent, mais c'est la première fois que j'en débat en public, et donc c'est une première qui me ravit. Alors que faire, c'est une vaste question, mais juste pour ouvrir le débat, je dirais ceci. Je pense que l'une des choses dont l'Europe souffre fondamentalement, et je ne vais pas entrer encore ici dans le vif des différents dossiers, on aura l'occasion d'y revenir, c'est un peu la manière dont elle n'a pas osé depuis très longtemps le débat contradictoire sur l'intégration européenne. Je crois que trop souvent, il y a eu une rhétorique, il y a encore une rhétorique, dans laquelle on dit, si vous êtes un bon Européen, si vous êtes un Européen convaincu, vous ne devez pas critiquer l'Europe. Jacques Delors avait dit ça pour qui j'ai la plus grande admiration, mais pendant la campagne française, en disant, écoutez, il n'y a pas d'alternative à l'euro, on ne peut pas critiquer l'euro. Et je crois que c'est une attitude qui est extrêmement dangereuse. C'est comme si nous disions, nous sommes des citoyens belges attachés à la Belgique, nous défendons la Belgique, nous sommes fiers d'être belges, et donc nous n'avons pas le droit de critiquer les orientations de tel ou tel gouvernement, ou même le système institutionnel belge. Je crois, au contraire, que si on veut passer de l'époque fondatrice de l'intégration européenne, et c'est vrai que pendant l'époque fondatrice, il y avait une espèce d'éthos, il y avait un parfum d'aventure, comme avait dit un ancien Premier ministre belge autour de la question européenne, et donc tout le monde partageait ses grandes valeurs européennes, et c'était un consensus qui était au-delà presque des débats politiques. De gauche ou de droite, du nord ou du sud, il y avait ce consensus européen. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est dans le paysage. Pour les nouvelles générations, quand on parle de la paix dans le monde, leurs parents n'ont pas connu la guerre, leurs grands-parents n'ont pas connu la guerre, ils n'ont plus personne qui soit un témoin direct dans leur famille de cette période. Même quand je parle avec des étudiants aujourd'hui de l'ex-Yougoslavie, ce sont des phénomènes qui sont antérieurs même à leur naissance, l'Europe, elle est là, l'Europe sans frontières, l'Europe avec tout ce qu'elle représente, avec sa monnaie, elle est là, elle est un fait. Il faut sortir de ce moment fondateur où elle était un objet sacré, qu'on ne pouvait à aucun moment critiquer, et il faut dire, oui, on est attaché à l'Europe qui est une formidable, qui est la plus formidable aventure politique du XXe et du XXIe siècle, mais ça ne doit pas nous empêcher de critiquer ses orientations, ça ne doit pas nous empêcher de dire qu'elle fait des erreurs, de dénoncer ses erreurs et d'essayer de la faire évoluer. Et je crois que c'est seulement lorsqu'on aura fait un peu tomber de son pied d'estal cette Europe, et dit, c'est un objet politique ordinaire qui mérite d'être mis en débat, qu'on pourra alors, en présentant différentes Europes possibles, et faire en sorte que les citoyens disent, moi, c'est à cette Europe-là que j'adhère, ou à cette Europe-ci, c'est seulement alors qu'on pourra, je trouve, retrouver une vraie sérénité dans le débat. Non, je ne vais pas réagir, je vais essayer de compléter un petit peu, dans ce sens que pour moi l'Union Européenne n'existe pas. Ce qu'on appelle l'Union, en fait, n'est pas une union, c'est ça la réalité. C'est une confédération d'États-nations basée sur les règles de l'unanimité qui agit toujours trop faible, trop tard. Parce que le système institutionnel qu'on a au sein de l'Europe ne peut pas fonctionner. Et ce n'était pas aussi l'idée des pères fondateurs. Aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, Isabelle était là aussi, on était tous à Rome, avec le mouvement fédéraliste pro-européen, etc. Et pour la première fois, j'ai vu que je n'étais pas tout seul ensemble avec Isabelle, parce qu'on dit toujours, oh, le fédéraliste, vous êtes le dernier fédéraliste. Mais ce n'est pas juste, il y a encore des milliers et des milliers d'autres fédéralistes. Mais donc, on est allé là-bas, à Rome, pour fêter les 60e anniversaires du traité de Rome, en disant, voilà, c'était un travail énorme qu'on a fait. Dans la réalité, c'est tout à fait différent. À nos universités, on nous apprend qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les pères fondateurs ont dit, ah, il faut faire quelque chose ensemble, il faut éviter les guerres dorénavant. Ils ont créé la communauté de charbon et de l'acier, et puis, tout de suite, ils ont tombé dans le traité de Rome, qui est en fait un système d'union gouvernière, pas plus que ça, le traité de Rome. La réalité est tout à fait différente. Les pères fondateurs avaient bel et bien une idée de créer une fédération européenne dans les années 50. C'est la constitution qui a été, entre autres, faite par Spinelli, par Van Brontan, par Paul Norrispa, qui était président de l'Assemblée parlementaire, ça s'appelait un peu différent, c'est l'Assemblée at-hoc de la communauté de charbon et de l'acier. Ils avaient mis ensemble une constitution qui était adoptée par les 70 représentants des 6 États membres, à l'unanimité avec 5 abstentions, ce qui n'est pas mal dans la politique, l'unanimité et 5 abstentions. Et c'était une union politique, c'était une union économique, c'était une union de défense, c'était un parlement européen déjà à ce moment-là, pas en 79 quand on a commencé, déjà en 52. Et à ce moment-là, il y avait un consensus, un consensus pour faire démarrer, sur base de cette première expérience, cette union fédérale. Tout était prêt, jusqu'au moment où dans l'Assemblée nationale française, en 54, il y a un nouveau Premier ministre, un homme que j'admire beaucoup, Pierre Mendes France. Mais c'était un projet de son prédécesseur, et il n'était pas intéressé, et il n'a pas engagé dans le vote, dans l'Assemblée nationale, le vote de confiance, que de temps en temps, on sait bien qu'on a besoin de ça pour faire passer des trucs difficiles chez ses propres troupes. Et donc, il n'a pas osé, il n'a pas voulu même, il n'était pas intéressé en fait, dans ce projet d'aller de l'avant avec lui. Et donc, à ce moment-là, l'union de défense a tombé, et comme l'union de défense a tombé, on a dit, oui, alors on n'a pas besoin de l'union politique, on n'a pas besoin de cette constitution, et on s'est retrouvé d'abord à Syracuse, et puis pendant deux ans, à Val-du-Jesse, il y a la plaque encore, tout le monde peut aller voir le living, je dirais, de Val-du-Jesse, où on a discuté pendant deux ans pour alors finir avec cette union douanière, le traité d'Europe. Donc, ce qu'on nous raconte aujourd'hui, ah oui, ça a été un succès dès la première journée, c'est faux. En fait, ça commence avec un échec, l'union européenne. C'est avec l'impossibilité de faire passer, en France surtout, en France surtout, cette idée de faire une union fédérale, une union de défense, une union politique, une union économique, etc. Et si on voit les problèmes d'aujourd'hui, et on compare la constitution des années 50, ce que j'ai essayé de faire, je vais faire quand même un peu de publicité pour mon livre, dans le mal européen, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comparer la situation d'aujourd'hui avec cette tentative qui a mal tourné. Et on voit que tous les instruments que pour le moment on n'a pas, qu'on manque exactement ce qui était prévu dans la première constitution des années 50. C'est comme on a perdu 60 ans, qu'on n'a pas pu créer en fait tous ces instruments qui aujourd'hui sont nécessaires. Par exemple, l'union de défense, avec Trump, déjà avec Obama, un président américain, qui dit dorénavant, c'est à vous-même de prendre vos responsabilités. Donc, une union de défense serait le bienvenu. Et donc, ma thèse, c'est que cette union européenne, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Paul Magnette, c'est qu'il ne faut pas laisser la critique envers l'Union européenne, aux eurosceptiques, aux populistes et aux nationalistes, qui ont une raison bien simple pour être contre. C'est pour le détruire parce qu'ils sont contre l'Europe. Tandis que les vrais pro-européens, ils doivent être critiques. C'est à nous de prendre au sérieux les faiblesses de l'Union européenne et essayer de les changer, de les réformer. Et pour moi, c'est très simple. Ce sera une union fédérale ou ce ne sera pas. C'est impossible de continuer à mi-chemin entre une sorte d'union européenne qui continue à être une confédération qui n'est pas capable de décider à des moments cruciaux et, d'autre côté, d'avoir un certain caractère fédéraliste, comme c'est le cas dans une certaine mesure avec, par exemple, la Commission européenne. C'est l'un ou c'est l'autre ? Être entre deux chaises, on sait ça tous, ce n'est pas très confortable. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui peut durer trop longtemps. Et donc, d'où la nécessité, j'espère, moi j'espère ça, que le 60 anniversaire, c'est le début d'une autre ère. Et il faut surtout espérer, selon moi, que dans des grands pays comme l'Allemagne et la France, il y a d'or à l'évent des hommes politiques qui sont élus qui ont aussi une vraie aspiration pour l'Europe. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que le fédéralisme a suffisamment de soutien parmi la population ? Parce qu'on a souvent l'impression que les citoyens ne soutiennent pas vraiment ce genre de choses. Et d'un côté, ils veulent par exemple plus de protection, comme on le voit dans les débats, ou une meilleure protection contre des forces comme la globalisation, etc. Et d'un autre côté, ils sont très réticents à donner davantage de compétences en matière de santé, de politique sociale à l'Union Européenne. On dit ça, oui, mais ça c'est la thèse officielle, mais ce n'est pas la réalité. Quand il y a des sondages et on demande aux gens, est-ce que vous voulez qu'il y a plus d'actions européennes pour combattre le terrorisme, pour en faire prendre des mesures contre le chômage, pour faire quelque chose pour une meilleure gestion de nos frontières ? Et dans la plupart des cas, les gens avec des majorités massives, entre 70 et 80 %, répondent, oui, je veux plus d'Europe. Mais pas l'Union Européenne d'aujourd'hui. Ce que les gens critiquent, c'est l'incapacité de cette Union Européenne d'aujourd'hui, qui n'est, comme j'ai déjà expliqué, qui n'est pas une vraie Union. Et ce que je constate aussi, je ne sais pas si vous avez la même impression, c'est que depuis le Brexit, il y a, selon moi, un changement aussi dans l'opinion publique. On a vu le référendum hongrois. En fait, c'était une défaite d'Orban, qui voulait avoir plus de 40% de participation. Autrement, on ne commençait pas même à voter ce vote du référendum qu'il a voulu organiser. Et puis, il y a eu Van Belen, qui a été élu en Autriche, et où il y a 300 000 votes qui sont allés du candidat d'extrême droite vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il a semé la doute et la possibilité, il a laissé entendre que l'Autriche pourrait sortir de l'Union et de l'Euro. Automatiquement, il y a 300 000 électeurs qui sont passés chez Van Belen, et Van Belen est devenu le président. Deuxième effet. Troisième, c'est que depuis le Brexit, dans tous les sondages, surtout en Allemagne, en Belgique aussi, en France, il y a un pays qui fait exception, c'est l'Italie pour le moment, très dangereux. Mais dans tous les autres pays, depuis le Brexit, on voit que les gens sont plus en faveur de l'Europe ou de l'Union Européenne. Mais ils ne sont pas doutes naturellement. Ils attendent maintenant des vraies réformes. Ils attendent que quelque chose change au niveau de l'organisation, de la capacité de prendre des décisions, au niveau aussi de la politique étrangère. Et c'est un changement depuis le Brexit. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que les gens disent « Oui, enfin, on est aussi très critiquant vers l'Union Européenne, mais on n'est pas aussi cons que les Britanniques pour le détruire ou pour sortir. » Merci. Est-ce que vous pensez que l'option fédérale a un avenir dans l'Europe, et plus particulièrement après le Brexit, pour revenir sur votre argument qu'il faut plus de débats contradictoires dans l'Union, est-ce que vous avez l'impression que les récents événements, notamment le Brexit, apportent ce débat contradictoire qui n'est pas seulement entre être pour et être contre, mais avoir une rangée de diversités ? Moi, je suis fédéraliste, convaincu, comme Guy. Donc on a ce point-là en commun. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, le fédéralisme ? Parce que quand on a des débats européens sur le fédéralisme, c'est souvent aussi vague et aussi flou que quand en Flandre il y a des débats sur le confédéralisme. Tout le monde est pour, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Et puis ensuite, il y a une deuxième question fondamentale qui est, comme disent les Américains, « How do we get there ? » Comment est-ce qu'on y arrive ? On ne peut pas simplement dire, il y a une aspiration populaire, c'est un schéma formidable et donc passons au fédéralisme. Il faut trouver tout l'art de la politique. C'est d'enfiler les perles pour amener à ce que petit à petit, on aille vers cette fameuse union sans cesse plus étroite. Et quand on relit l'histoire de l'intégration européenne, et Guy fait bien, son livre est excellent, je vous le recommande, comme ça tu vois je fais aussi une page de pub pour ton livre. Guy fait bien de le dire. Il faut relire les débats passionnants qu'il y a tout au long des années, dès 1949, au moment de la création du Conseil de l'Europe, jusqu'au lendemain du traité de Rome, où ça n'arrête pas de changer d'avis. On a des grands élans fédéralistes, et puis après tout s'effondrent, et puis on cherche une autre solution, et puis une deuxième et une troisième, et malgré tout, on bâtit. Et je pense que le plus important, c'est de retrouver les moments dans lesquels on a bâti, et en se disant, à partir de là, on peut trouver la manière qui fonctionne de remettre des dossiers qui créent un assentiment large. Alors pour moi, il y a deux choses de ce point de vue-là. Je crois que les traités les plus ratés sont les traités où on a essayé de faire de l'institutionnel pur, parce que ça crée énormément de débats très théoriques, très métaphysiques, sur la souveraineté, sur la citoyenneté, etc., etc., sans qu'on sache pourquoi on pose ces questions de définition des règles. Et donc il faut d'abord mettre un objet. Qu'est-ce qui a fait que, après l'échec de la Communauté Européenne de Défense, on a remis les Européens autour de la table ? Parce qu'on a mis un projet, qui était certes un projet modeste, celui du marché commun. Mais au moins, il y avait quelque chose où chacun pouvait se dire j'ai quelque chose à y gagner. Moi, je vais gagner l'ouverture du marché du pays voisin. Pour les Italiens, c'était évidemment la liberté de circulation des personnes qui était un principe absolument fondamental parce qu'ils avaient une très forte pression démographique. Leurs citoyens étaient nombreux à aller vers l'Allemagne, vers la France, vers la Belgique, et subissaient des discriminations au jour le jour. Et donc, on est parvenus à créer un paquet, un paquet, à un moment donné, de propositions dans lesquelles chaque pays pouvait se dire il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ce paquet, mais il y a aussi des choses auxquelles je suis très attaché et donc je vais accepter l'ensemble. Et finalement, quand on refait l'histoire de tous les grands pactes européens, ils ont tous ces caractéristiques-là. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. On n'arrive plus à le faire d'une part parce que je pense qu'on a complexifié à l'excès le système institutionnel européen. Moi, j'ai toujours été opposé à l'idée d'un président permanent du Conseil européen. Ça marchait beaucoup mieux quand il y avait des présidences tournantes. Ça créait de l'émulation entre les pays. Et il y avait un vrai chef qui était le président de la Commission, qui siégeait au Conseil européen. Et quand Jacques Delors ou encore quand Romano Prodi arrivait avec des propositions fortes, il y avait moyen de bâtir une série de compromis. Aujourd'hui, on est dans une guerre de leadership permanente entre le président de la Commission et le président du Conseil. Et on est dans une logique européenne qui consiste simplement à réagir à l'événement. On ne propose plus rien. Il y a une crise des réfugiés. On essaye dans l'urgence de trouver 2-3 solutions qui sont souvent et qui ont été en l'occurrence de mauvaises solutions. Il y a une crise des dettes. On essaye dans l'urgence, là aussi, d'apporter des solutions à la crise des dettes. Alors que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on n'est plus venu avec un projet qui peut susciter un peu d'engouement et un peu d'enthousiasme. J'ai quelques idées. En l'occurrence, on y reviendra tout à l'heure. Et puis deuxième problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, ce que les Européens voient, en particulier chez nous, parce que tu disais qu'il y a encore un très large assentiment, mais dans un sondage récent du journal Le Soir, c'est plus des deux tiers des belges francophones qui disent qu'ils critiquent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est quand même pour un pays comme le nôtre, qui a toujours été très profondément européen, un signe inquiétant. Et ce signe, c'est peut-être le signe de la faiblesse du fonctionnement de l'Union sur la scène internationale, la défense des réfugiés, etc. Mais c'est d'abord et avant tout la faiblesse interne de l'Union. Une Union qui n'est pas capable de mettre en commun une partie des dettes, une Union qui n'est pas capable de lutter contre la fraude fiscale, et on laisse s'échapper chaque année 1 000 milliards d'euros dans la fraude fiscale, c'est l'équivalent de 7 années du budget européen qui se perd dans des paradis fiscaux. Une Union qui n'est pas capable de dire si on est dans une Union économique et budgétaire, et pour certains monétaires communes, il faut un socle social important et on ne peut pas avoir des règles de détachement des travailleurs telles qu'elles existent aujourd'hui. Ce sont toutes ces faiblesses-là de l'Union européenne qui sont internes à l'Union européenne qui créent petit à petit ce divorce avec les citoyens. Et donc avant de parler, pour conclure, de fédéralisme ou d'autres méthodes, il faut se dire quelles sont les règles d'une convergence accrue entre les Européens sur lesquelles nous voulons nous mettre d'accord et ensuite comment arrive-t-on là ? C'est justement l'inverse. Ok. Parce que pourquoi on n'a pas de politique commune où il faut des taxes ? Pourquoi il n'a pas de marché digital unifié en Europe ? Pourquoi il n'a pas de gestion commune de nos frontières extérieures ? Par exemple, depuis des années, on commence avec Schengen, mais on n'a pas de gestion commune de nos frontières extérieures. Pourquoi tout ça ? Pourquoi toute cette situation chaotique autour de la Grèce, par exemple ? C'est un autre exemple qu'on peut donner. Et bien, chaque fois, c'est un problème institutionnel. Et le même problème institutionnel, c'est que l'Union européenne est un système intergouvernemental où ce sont les 28 qui doivent tous les 28 dire oui avant qu'il se passe quelque chose. Ici, il y a un petit parti, par exemple, les vrais Finlandais aux Finlandes qui sont dans le gouvernement, qui sont contre, alors il n'y a pas une solution, par exemple, pour la Grèce, où la même chose se passe, par exemple, dans un autre pays, au niveau de la politique de taxation, et on ne le fait pas. Donc, le problème est là. Et vous l'avez, en fait, tu l'as reconnu dans un certain sens, en disant, voilà, on a trois présidents. Nous, les Américains, on a un président. Nous, on en a trois. Mais c'est pire que ça. Il faut imaginer une fois que les États-Unis ou quelconque pays seraient gouvernés comme l'Europe. Comment ça fonctionnerait ? Pas seulement il y aurait trois présidents, comme chez nous en Europe, mais en plus de ça, ce serait comme les 50 gouverneurs des États-Unis se voient quatre fois, cinq fois, six fois par an à Washington pour décider toutes les politiques des États-Unis. Donc, pas d'administration américaine, non, ce sont les 50, pas de présidents, pas d'Obama, pas de Trump, ce serait pas mal, mais enfin, soit, OK. Et ils décident à 50 gouverneurs qui viennent ensemble, quatre fois, cinq fois, six fois par an, pour décider toutes les grandes politiques, toutes les grandes décisions. Ça ne fonctionnerait pas, naturellement, parce qu'il y a un qui pourrait dire, non, moi, je suis contre. Ce qui se passe exactement en Europe. Et la deuxième conséquence de notre système institutionnel serait que des pays comme ça, quand ils veulent, peuvent sortir de l'Union européenne en disant, voilà, je vais faire ça moi-même. Par exemple, la Californie qui dit le dollar, le dollar. Moi, je vais retourner au pesetas espagnol, comme au XIXe siècle. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait, à côté du dollar aussi, le peseta espagnol qui était applicable aux États-Unis. Ou, par exemple, la Floride qui disait, waouh, American Coast Guard, moi, je ne vais pas participer. Je vais faire ça moi-même. Ou, par exemple, Vermont, Washington, ou un autre État qui dit le FBI. Je ne suis pas très convaincu par le FBI. Je vais faire ça moi-même. Je vais sortir. Je vais prendre un opt-out. Je vais faire une dérogation, une exception. C'est comme ça que l'Europe fonctionne. On est en train de faire toute une discussion maintenant, hyper institutionnelle, sur l'Europe des deux vitesses, et on ne voit pas qu'on a l'Europe à 28 vitesses pour le moment. que chacun peut choisir ses politiques et dire, ah, ça, je ne participe pas. Ah, ça, je ne vais pas participer. Ce qui est aussi le cas avec tous les problèmes qu'on a pour le moment pour gérer les flux migratoires et donc la possibilité de donner aux réfugiés qui fuient, en fait, cette erreur en Syrie, par exemple, un refuge en Europe. Donc, le problème est bel et bien institutionnel. Moi, je suis très en faveur du politique sociale au niveau européen, d'une politique au niveau de taxation. Je trouve que la CCTB, cette taxe sur les entreprises et cette base commune est hyper important dans l'avenir de l'Union européenne. À combien de pourcents ? Par exemple ? À combien de pourcents tu la mets ? C'est ça aussi la question. Moi, je suis libéral le plus bas possible, toi, un socialiste le plus haut possible. Voilà la libérale. Sur les entreprises. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais on est d'accord pour la créer la base. Et puis, on peut avoir notre combat idéologique à quel moment il faut le faire. Et Van Engel va certainement trouver le mieux pour dire, voilà, ça doit être là, au milieu des deux thèses. Donc, mais ce que je veux simplement dire, c'est que le problème est bel et bien. Donc, il faut une fois voir comment, encore une fois l'Amérique, pour le moment, ce n'est pas un très bon exemple que je peux donner, mais néanmoins, je vais le faire, comment eux, ils ont réagi envers la crise financière et comment nous avons réagi envers la crise financière. Eux, ils ont fait TAP, Trouble Asset Relief Programme, 400 milliards pour nettoyer les banques. Le dernier dollar a été repayé à l'État le 1er janvier 2014. Il n'y a aucun dollar des contribuables américains qui se trouve encore chez les assureurs et chez les banques. C'est ça qu'ils ont fait. Tout de suite, un plan d'investissement. Eux sont la capitaliste, mais ils ont fait une politique keynésienne, tout de suite. 900 milliards de dollars, qui est encore en cours, parce que ça couvre 10 ans. Et puis, tout de suite, du quantitative easing. C'est de créer de la monnaie, naturellement. 1,2... 1,3 trillion. En anglais, c'est beaucoup plus impressionnant qu'en français. 1,3 trillion. 1 300 milliards de dollars. Tout de suite, en neuf mois. Républicains et démocrates ensemble pour combattre la crise. Alors, il faut voir comment les Européens ont réagi. Alors, on commence à dire, oui. Bon. Est-ce qu'on est d'accord ? Non, on n'est pas d'accord. La moitié des membres du Conseil sont des adeptes de Ferguson. Et l'autre moitié du Conseil européen sont des adeptes de Klugman. Voilà l'Europe. Les uns disent, ah, investissement. L'autre disent, ah non, austérité. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien, naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est un système intergouvernemental. Dans un système intergouvernemental, quand la moitié des gens pensent A et l'autre moitié pensent B, il ne se passe rien. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore une union bancaire. Notre banque ne s'est pas encore nettoyée en Europe. Et on le voit tous les jours maintenant en Italie, avec le montant des passes créditiennes, demain avec peut-être une e-crédit, je ne sais pas, mais aussi la banque allemande, qui ne sont pas très forts au niveau mondial. Voilà la réalité. Et donc, si on veut faire les politiques que je soutiens à presque 100% qui ont été données par Paul, il faut une révolution institutionnelle au niveau européen. Il faut notre moment de Philadelphie, comme je dis toujours. En Philadelphie, c'était 1785, quand les Américains, après leur indépendance pendant, oui, plus ou moins 15 ans, ont dit que ça ne fonctionne pas. Cette confédération de 13 États, c'était 13 États. Ça ne va pas. Il faut chaque fois de l'unanimité. Ils ont créé une fédération basée sur une règle de majorité. Il faut la même chose en Europe. Et ceux qui ne le comprennent pas, pour moi, c'est très simple. Alors, ils ne doivent pas participer au système. C'est l'un ou c'est l'autre. Rhode Island aussi ne voulait pas participer. C'était le rough state. C'est aussi une idée. Donc, il y a comparaison avec la situation que nous avons. Et finalement, Rhode Island a accepté. Ça a été le 13e État. Et il a accepté cette règle majoritaire. La même chose doit être faite. Autrement, on va toujours être une guerre en retard. En Europe. Ça m'excuse, hein. Je voulais... Non, parce que... On connaît ton nom. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un et l'autre. Et vous voyez comme... Et aussi, disons-le, dernière remarque que je vais faire. Il faut naturellement des gens qui ont la vision. Avec Delors, c'était le cas. Vous vous rappelez, c'était l'urosclerose en Europe. La stagflation. Et bien, Delors avait une idée. Marché unique. Et on a le marché unique. Et la meilleure chose... Enfin, la pire des choses que les chefs d'État ont fait, c'est de restreindre ça à environ 40% des services et des biens et de ne pas aussi ouvrir le marché unique pour le digital, le télécom, l'énergie, le capitaux. C'est ça, le problème qu'on a aujourd'hui. À côté des taxes, à côté du social, à côté de la manque de communauté de défense. Donc, en tout cas, on en a encore pour quelques décennies de travail en Europe, si on veut que ça fonctionne. Donc, on a eu un grand plaidoyer pour des réformes plutôt institutionnelles à côté des grands projets. Et il n'y a pas si longtemps, Jean-Claude Juncker a déposé sa vision, ses propositions pour l'avenir de l'Europe avec cinq scénarios, dont une Europe à plusieurs vitesses, mais aussi plus d'Europe tous ensemble. Ça a suscité des critiques. Certains, comme le journaliste Quatremer, a décrété que c'était palichon et manquant d'originalité. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous partagez son opinion ? Ou est-ce qu'il y a pour vous des projets manquants dans ce livre blanc qui auraient dû être absolument explorés ? Oui, je pense que c'est effectivement les cinq scénarios qui ont été présentés par la Commission européenne. C'est business as usual. C'est des choses qu'on a vues depuis 40 ans. C'est les mêmes scénarios qu'on nous resserre. Et c'est toujours la même question. Plus ou moins d'Europe, simplement ça. Or, ce n'est pas ça, fondamentalement, aujourd'hui, le problème. Moi, je ne crois pas que ce soit ou des projets ou des institutions. Si on veut des projets, il faut des changements institutionnels. Je rejoins Guy là-dessus. Mais si on veut arriver à débloquer la machine institutionnelle, il faut mettre sur la table un projet enthousiasmant. Tu citais Jacques Delors. Il n'est pas arrivé et convaincu Mme Thatcher de passer à la majorité qualifiée dans certains sujets dans une grande convention démocratique à la Philadelphie. Il y est arrivé parce qu'il a mis sur la table un projet dans lequel certains se disaient « Tiens, moi aussi, j'ai un intérêt ». Et donc, c'est ça, fondamentalement, qui nous manque aujourd'hui. Et quand je lis les cinq scénarios, on est dans la plomberie institutionnelle la plus pure. Ça ne parle pas aux citoyens. Personne n'y comprend rien. Et on est sur des scénarios dont on sait que sur les cinq, il y en a au moins trois qui ne méritent même pas d'être franchement discutés parce qu'ils sont là pour la beauté du geste. Il y a deux vraies questions fondamentales à poser. La première, je crois, l'Europe devrait remettre sur la table d'abord un vrai grand projet dans lequel chacun peut se retrouver. Moi, j'ai plaidé, et je continue à plaider depuis des années dans le désert, mais il faut souvent plaider longtemps dans le désert pour finalement faire quelques convaincus, pour que l'Europe décide, un jour, de devenir le champion du monde de l'efficacité énergétique. Nous avons les meilleures entreprises. Nous avons les meilleures universités. Nous avons les meilleurs ingénieurs dans le secteur. Nous pourrions réduire de moitié notre consommation énergétique. Ce serait bon pour les ménages qui paieraient moins leurs factures d'électricité. Ce serait bon pour nos entreprises qui seraient plus compétitives. Ce serait bon parce que ça créerait énormément d'emplois chez nous. Ce serait bon parce que ça nous rendrait plus indépendants des pays pétroliers, des pays exportateurs de gaz vis-à-vis desquels nous n'avons pas toujours toute l'indépendance géopolitique que nous devrions avoir. Et ça serait susceptible de recréer un certain engouement. Si demain, on dit ici à Bruxelles, et bien voilà, grâce à ce grand contrat européen énergétique, nous allons isoler tous les logements publics et nous allons isoler tous les bâtiments publics et nous allons transformer tous les transports en commun avec des transports en commun enfin efficaces à Bruxelles et qu'ils soient propres en plus. Et que tout ça va être fait grâce à un grand engagement européen, un grand emprunt que nous aurions fait parce que l'Union Européenne n'est pas endettée, que les taux d'intérêt sont extrêmement bas aujourd'hui, alors on peut faire en sorte que chaque pays se dise c'est vrai que j'ai un intérêt. D'abord tout le monde a le même intérêt et croyez-moi si on voit des petits drapeaux européens partout dans les logements sociaux, sur les bâtiments publics, dans les transports en commun et qu'on se dit c'est grâce à ces grands engagements européens qu'on a profondément modernisé notre économie, qu'on a créé des milliers d'emplois, qu'on est devenu plus écologique et qu'on a réaffirmé notre leadership mondial, alors chacun peut se dire là il y a quelque chose d'excitant, là il y a un vrai projet, un vrai projet qui peut fédérer les syndicats d'un côté, les entreprises de l'autre, les autorités publiques, les simples citoyens et à partir de là, on dit alors aux États vous voulez ce projet-là, et bien alors il faut des modifications institutionnelles, il faut accepter qu'ici ou là il va falloir passer à la majorité qualifiée, il faut accepter qu'il faut renforcer les ressources propres de l'Union Européenne pour qu'elle puisse s'endetter, qu'elle puisse avoir des moyens financiers, il faut accepter que tout ça puisse être délibéré, en ce compris avec les parlements nationaux et régionaux, qui sont beaucoup trop déconnectés de l'enjeu européen. Et je crois qu'alors, si on a recréé un engouement autour d'un vrai projet partagé, alors il y a une mécanique institutionnelle petit à petit qui se met en place. Et à côté de ça, et là je rejoins Guy aussi, c'est de dire alors, quand on a fait ce projet qui recueille un assez large assentiment, certains pays ne veulent pas y être, vous ne voulez pas de ces nouvelles règles, vous ne voulez pas de ce nouveau projet, eh bien tant pis pour vous. Et à ce moment-là, il faudra choisir. Ce qui ne va pas dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est que certains ont le beurre et l'argent du beurre et se permettent en plus de mépriser la crémière. Et ça c'est évidemment totalement inacceptable quand on voit qu'en Pologne, et je suis désolé si je reprends l'exemple de la Pologne, mais qu'en Pologne, 80% des citoyens polonais sont heureux d'être dans l'Union Européenne, tant mieux, mais 80% des citoyens polonais ne veulent pas rentrer dans la zone euro. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous les avantages. Ils ont la protection géopolitique de l'Union Européenne face à leurs grands voisins. Ils ont la liberté de circulation pour leurs citoyens et c'est très bien, je suis premier à le défendre. Ils ont par ailleurs le bénéfice de près de 10 milliards d'euros par an des fonds de cohésion, mais ils ne sont pas soumis à la discipline de la zone euro et ils refusent en plus que l'on révise les règles en matière de détachement des travailleurs qui ne profitent à personne. Parce que quand on dit, ça ne nous profite pas, nous perdons des dizaines de milliers d'emplois avec les règles telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais la Pologne a perdu 10% de sa population et la Roumanie a perdu près de 15% de sa population. Elle a perdu les travailleurs les plus jeunes, les plus actifs et les plus qualifiés, ce qui entretient d'une certaine manière leur retard économique. Et donc à un moment donné, si on ne dit pas voilà un grand projet, voilà les verrous institutionnels qu'il faudra faire sauter pour réaliser ce grand projet. Et maintenant, ou bien vous rentrez, ou bien désolé, mais alors il faudra que vous trouviez un partenariat à l'extérieur avec l'Union Européenne. À un moment donné, cette grande clarification-là, il faut aussi qu'il y ait des hommes et des femmes politiques qui osent l'exprimer. Je suis heureux d'entendre qu'il y a de plus en plus de voix qui s'exprime en ce sens. Je pense que c'est ok, ce que M. Ramanie dit, ���isien. Je pense que j'ai une bonne voieile karşı les. Heel contenu. Parler j'en prados pour 보여주� hé.. C'est brusselin. Je vais demander de rebuilt en plus, je vais traverser. Je vais émmerer en faire rire prendre des distances et sales de francs. Je défini comme ça. Non, la guerre entre dans des 2022s, je pense que l'on appelle uneIAN-royable Fredria Laedale. C'est une discussion futile, c'est que nous devons mettre des pays en 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 des pays. C'est une discussion futile en des pays en des pays en des pays en des pays en des pays. C'est une discussion futile en des pays 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 en des pays. C'est une discussion futile en des pays 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 en des pays. C'est une discussion futile en des pays en des pays. C'est une discussion futile en des pays en des pays en des pays. C'est une discussion futile en des pays en des pays en des pays. C'est une discussion futile en des pays en des pays en des pays. 1 pour cent, totalement ridicule 1 pour cent. 1 pour cent qu'il faut comparer par exemple avec le budget des États-Unis, 23 pour cent. Ou même la Confédération Suisse, 15 pour cent. Donc avec ce 1 pour cent, dont 80 pour cent retournent aux États, sont des contributions vers l'union. Et tout de suite, ils retournent de l'union de nouveau vers l'État. Donc la vraie marge de manœuvre, c'est 0,2% du produit intérieur brut européen. Et là, de ces 0,20%, on a besoin de 0,06% pour payer les fonctionnaires, les organes, les agences, les institutions. Donc la vraie marge de manœuvre en Europe, c'est 0,14% du produit intérieur brut. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez 40, 50 000 fonctionnaires, une commission, toute une bidule politique autour de contrôle démocratique, etc. Et puis on a un budget de 1%, en réalité 0,14%. Donc tout le monde se jette sur quoi ? Sur régulation, régulation directive, etc. Surtout en ce qui concerne le seul grand bidule sous nos mains, c'est-à-dire le marché uni. Et donc ce qui se passe, c'est que si on compare, nous, l'Union européenne avec par exemple les Etats-Unis, on va voir que dans les Etats-Unis, c'est beaucoup moins de régulation, mais plus de politique, naturellement, parce qu'ils ont les moyens. Chez nous, c'est l'inverse. On n'a pas d'argent, on ne peut pas faire des politiques. Donc on se jette tous ensemble, commissaires et fonctionnaires, parlement inclus, sur régulation, régulation, régulation. Et ça donne l'idée envers les citoyens, c'est une idée, je crois, juste, qu'il y a une over-regulation par l'Union européenne. Donc ce n'est pas une question de plus, ce n'est pas une question de moins, il faut une autre Europe. Il faut la doter de ce que chaque truc supranational a besoin. Un petit gouvernement de 12, de 15, c'était l'idée initiale de nos pères fondateurs, ils ne voulaient pas 28. Deuxièmement, il faut une contrôle par deux assemblées. L'assemblée du Parlement européen représentant les citoyens, et de l'autre côté, naturellement, un Sénat des Etats. Mais pas une bidule, une machine qui bloque tout. Et là, je suis tout à fait d'accord. En fait, disons-le, on a été à la base de la Convention, mais le résultat de la Convention, et d'abord la Constitution, et puis le traité de Lisbonne, a créé, sous la présidence de celui qui avait inventé le Conseil européen, Valéry Giscard d'Estaing, ensemble avec Edmund Schmitt, mais surtout Valéry Giscard d'Estaing, enfin, ils ont créé, ils ont formalisé un Conseil européen qui est devenu omnipotent au niveau des décisions politiques. Ça a été créé, les deux, Valéry Giscard d'Estaing et Edmund Schmitt, avaient l'idée, à un certain moment, de dire, ah, on a des problèmes avec les Russes, les SS20, etc. Faisons de temps en temps, autour du feu ouvert, une réunion, deux fois par an, des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, pour se concerter un petit peu sur ces questions internationales. Ça, c'était le début, ça c'était le début. Moi, j'en ai parlé encore, il y a trois ans, avec Helmut Schmitt directement, qui nous attaquait, vous ne faites pas assez, moi, je lui ai rétorqué, oui, mais, monsieur Le Chancelier, c'est vous qui avez créé cette monstre-là, qui s'appelle le Conseil européen. Et puis, il m'a raconté toute cette histoire, que c'était toute une autre philosophie derrière. Mais néanmoins, Valéry Giscard d'Estaing, fidèle au premier pas qu'il avait fait avec le Conseil européen, a poussé, en fait, pour l'officialiser. Et ce sera nécessaire de revenir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, Paul, avec toi, parce qu'autrement, ça reste, oui, comment on disait, l'imbroglio entre ces institutions et le fait qu'il n'y a pas une vraie vision qui peut être projetée. Parce que ce n'est pas, je dirais, un Conseil de 28, j'ai été là quand même pendant un certain temps, qui a la capacité de le faire. On ne peut pas attendre des chefs d'État et de gouvernement qui sont occupés avec quoi ? Avec leurs propres trucs internes, en Allemagne, en France, en Belgique. Que eux, comme ça, quatre fois par an, ils voient la lumière quand ils entrent à Bruxelles et disent, voilà l'avenir de l'Union européenne. Non, pour ça, il faut une structure fédérale, justement, exactement pour avoir une chance d'avancer avec les projets que Paul Magnette a énumérit tantôt. Pour ouvrir au public, je voudrais revenir sur un débat qui implique à la fois l'Union européenne et la Belgique. Vous aviez été au cœur d'une mobilisation sur le libre-échange avec le CETA, l'accord avec le Canada, et vous avez essayé justement de susciter un débat sur la politique commerciale européenne. Dans quelle mesure est-ce que le nouveau dossier Brexit peut avoir le potentiel pour ressusciter les tensions en Belgique sur la question du libre-échange et des visions parfois un peu divergentes de la construction européenne ? Il y a un vrai risque, il ne faut pas s'en cacher, que quand on devra arrêter la position de la Belgique sur le Brexit, les différentes composantes de la Belgique ne soient pas totalement d'accord. Parce que nous nous disons, les règles que nous avons négociées sur le CETA, elles doivent valoir demain pour tout traité commercial que l'Union européenne négociera. C'est-à-dire que quand on demande qu'il y ait des clauses en matière de droit de l'homme, en matière de protection des consommateurs, de protection de l'environnement, de protection du droit des travailleurs, etc., tout ça doit devenir un must. Et je pense que Guy ne sera pas tout à fait en désaccord avec moi, parce que, quand je rencontre des Britanniques, ils me disent tous, écoutez, nous devrions essayer de négocier en parallèle le Brexit et un nouvel accord d'association. Mais non, parce que ce n'est pas comme ça que c'est prévu par les traités. Vous avez choisi, comme des grands, de quitter l'Union européenne. Vous allez activer l'article 50, vous allez sortir de l'Union européenne. Quand vous serez devenu un non-État membre, nous allons négocier avec vous des accords de nature diverse. Et s'il y a dans ces accords... D'abord, on va négocier la sortie, parce que vous nous devez encore entre 50 et 65 milliards d'euros qu'il faudra payer, au passage. Il faudra voir ce qu'on fait avec tous les ressortissants aussi, britanniques qui vivent chez nous et contre lesquels, évidemment, nous n'avons rien. Donc il y a une série de problèmes concrets à régler pour organiser cette sortie. Mais ensuite, il faut dire clairement aux Britanniques, vous n'allez pas là non plus penser, je suis sorti de l'Union européenne, mais maintenant je vais avoir tous les avantages commerciaux, je vais bénéficier de l'accès au marché, je vais bénéficier de tout ce qui est intéressant pour le Royaume-Uni, sans plus rien payer, et sans plus avoir d'obligations, notamment en termes de liberté de circulation des citoyens européens. Donc ça c'est non. Alors je pense que s'il y a un accord un jour, soit d'association, soit de commercial, soit de divers accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, nous devons, nous, Belges, être extrêmement exigeants. En partie parce que c'est tout simplement la conséquence logique des choix qu'ils ont formulés, et aussi parce qu'il faut que tous les autres aient bien ça à l'esprit. Il faut qu'il n'y ait pas demain des gens qui se disent, je vais soit rester dans la périphérie de l'Union européenne pendant encore très longtemps parce que j'ai tous les avantages sans les inconvénients, et puis, ou bien, je vais sortir complètement et je négocierai uniquement ce qui est à mon avantage. L'Union européenne, c'est des droits et des devoirs, et c'est l'équilibrage entre les deux qu'il faut absolument renforcer, et quand je le dis pour les Polonais ou pour les Hongrois, je le pense et je le dis exactement de la même manière pour les Britanniques demain, sans quoi on aurait alors une union qui devient complètement incohérente. Et à cela, je voudrais aussi que dans ce débat, on associe étroitement les parlements nationaux. Je pense que croire que les parlements nationaux sont un blocage à l'intégration européenne, c'est une erreur. Moi, je suis un fervent défenseur du Parlement européen, il est élu au suffrage direct, souvent mal élu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de débat sur ce que l'on veut faire de l'Europe dans les espaces nationaux, mais néanmoins, c'est un Parlement qui a de larges pouvoirs, qui ont été renforcés par les traités, et qu'il faut qu'il joue pleinement. Mais ce Parlement, reconnaissons-le, il est déconnecté de la vie politique réelle. Et donc, souvent, on arrive, et c'est ce qu'on a eu, c'est le problème qu'on a eu aussi avec le CETA. On signe un mandat en 2009 pour négocier un accord avec le Canada. Et puis, la Commission européenne revient six ans plus tard en disant « Voilà ce que nous avons fait de votre mandat, c'était 20 pages, quelques balises, voici 250 pages de traités, 1200 pages d'annexes, et vous signez là. » Et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec tel et tel élément. Ça ne marche pas, et ça ne marchera plus jamais, s'il n'y a pas un processus beaucoup plus continu de dialogue avec les sociétés civiles. Si on ne veut pas que les sociétés civiles, si on ne veut pas que les États bloquent l'intégration européenne, il faut les associer à l'intégration européenne, il faut quelque chose de beaucoup plus inclusif que ça n'est le cas aujourd'hui. C'était très clairement le cas aussi, Guy évoquait à l'instant, ce qu'on ne peut pas appeler autrement que la confiscation du pouvoir par le Conseil européen. Le traité dit très clairement « Le Conseil européen n'a pas de pouvoir législatif ». C'est écrit noir sur blanc, parce qu'on voulait justement éviter qu'il prenne tout le pouvoir dans ses mains. Or, toutes les règles de gouvernance économique, le Tupac, le Sixpac, le fameux traité socio-économique, il a été négocié exclusivement par le Conseil européen et au sein du Conseil européen, très largement imposé par deux ou trois pays. Et ça, c'est une forme de confiscation du pouvoir par une instance et à l'intérieur de cette instance, par quelques-uns des pays. Comment voulez-vous, quand les autres peuples européens voient ça, qu'ils adhèrent au projet qui est formulé de cette manière-là ? Et donc, si on ne rend pas le projet européen beaucoup plus inclusif, si on n'associe pas davantage tout au long du processus les sociétés, nous allons avoir d'autres heures démocratiques et peut-être que l'accord avec le Royaume-Uni fera partie de cela. Oui, donc, la notification de la Britannique se fera mercredi, dans deux jours. Puis, ces négociations ne vont pas encore députer. Ce sera à l'Europe de prendre position. Le Parlement va le faire tout de suite. Déjà, le mercredi après-midi, avec un projet de position qui indique clairement que, pour nous, pas question d'avoir un système où on peut avoir un statut en dehors de l'Union, beaucoup plus favorable qu'à l'intérieur de l'Union. Beaucoup. Les mêmes droits et pas les mêmes obligations. Ça sera impossible. Et nous allons indiquer l'article 217. C'est un accord d'association comme la base, la meilleure base. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas seulement parler d'économie ou de commerce, mais aussi des autres piliers d'une coopération possible. Ce sera une négociation très dure, naturellement, qui va durer 14-15 mois. Pas plus que ça, puisqu'à la fin, le Parlement européen doit approuver l'accord. L'accord de sortie, l'accord de transition, s'il y a des accords de transition, seront nécessaires. Et puis, l'idée sur l'avenir, mais l'accord de l'avenir, du partenariat de l'avenir, ce ne sera pas fait dans les 14-15 mois. C'est impossible. On va devoir prendre toute la période de transition, qui est par exemple de 3 ans, nous indiquons dans notre liste de dire que ça doit se limiter à 3 ans, et cette période de 3 ans sera utilisée justement pour venir. Donc, en tout, on est parti pour une négociation de 2 ans plus 3 ans, au moins. Ce ne sera pas plus. Moi, je suis peut-être un peu trop optimiste quand je dis 2 plus 3, justement pour arriver à un accord définitif, un partenariat, une association, qui sera en dehors de l'Union européenne. Ceci dit, sur les accords de libre-échange, je crois que ce qu'il faut faire dans l'avenir, c'est en effet bien définir quels sont les éléments cruciaux que nous, on veut chaque fois dedans, au niveau de l'environnement, au niveau de la démocratie, au niveau aussi de la manière dont la tutelle judiciaire est exercée. Et ça, c'était la grande bataille qui a été faite. Et moi, je suis très en faveur d'être clair dans ces affaires-là, divisé ce qui est de la compétence des parlements nationaux et régionaux, d'une part, et ce qui est de la compétence du Parlement européen, d'autre part. Moi, je n'aime pas les choses floues, mélangées, mixtes dans ces affaires, parce qu'alors, il y a toujours quelqu'un qui peut dire, non, ça, c'est ma compétence. On connaît ça en Belgique quand même, non ? Comment ça, les conflits de compétences et les conflits d'intérêts, pardon ? Oui, exactement. Donc ça, il ne faut pas transformer ça aussi au niveau européen. Donc moi, je suis très en faveur d'une claire, je disais, distinction entre compétences des uns et des autres. Mais en ce qui concerne le niveau européen, ce qui est capitalement à réformer, c'est naturellement le regard des États et des régions sur les choses, pas par un conseil où ce sont les gouvernements, automatiquement. Si moi, je plaide pour un Sénat des États, il y a différents types de Sénat des États dans différents systèmes fédéraux. Dans certains, ce sont les représentants des États et des gouvernements. Dans certains autres, ce sont des représentants des parlements, des landes, comme c'est le cas. Ou dans certains cas, c'est élu directement, naturellement. Comme par exemple, le Sénat américain, qui est élu directement par les électeurs. Donc il y a différentes méthodes de le faire. Mais ça doit être différent d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que la solution est de dire, on va se jeter tous ensemble sur le même thème. Au contraire, je crois qu'il faut bien distinguer ceux qui sont européens, ou la légitimité européenne, ou le contrôle européen, aussi par un Sénat des parlements et d'exercer. Et de l'autre côté, des choses qui sont clairement du niveau national ou du niveau régional, et qui doivent être approuvées par les 28, et si c'est nécessaire, par plus que les 28. Et donc j'espère que la décision du cours de justice au niveau du traité d'éligation avec le Singapour va donner des clarifications là-dedans. Il peut être une première étape pour clarifier cela. Mais tout ça ne va pas nous aider à faciliter les négociations avec la Grande-Bretagne, qui en soi seront d'une complexité énorme. Il y a certains gens qui disent « Ça va être la divorce de tous les divorces, je n'ai jamais divorcé dans ma vie, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je peux m'imaginer quelque chose. » Et ce sera très dur, parce que pendant 40 ans, ce sont tous des législations, des régulations, des directives qui se sont mélangées. Et donc de défaire ça, c'est certainement une trache très dure, mais bon, les Britanniques ont choisi cette voie-là. Il faut respecter ce choix. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de passer aux questions de la salle. Nous sommes sur les vraies. Alors, ce n'est pas des vraies. Monsieur avait déjà une question. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est disponible. À haute voix. Je pense que notre avenir passe par là, et que donc il n'est pas question de ne pas le préparer. J'ai entendu votre critique aussi sur le système et la nécessité des réformes institutionnelles importantes qui doivent intervenir si on veut une Europe qui fonctionne. Et je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. J'ai été membre du Parlement européen, mais je suis aujourd'hui membre du comité des régions. Et nous sommes aujourd'hui dans une enceinte régionale au Parlement bruxellois, région que je représente dans ce comité des régions. Et je voulais avoir un peu votre avis sur ce comité des régions, puisqu'on parle à la fois d'un Sénat des régions, tu dis le Sénat des conseils, etc., des Etats. Ça pourrait aussi être le Sénat des régions, des municipalités, des pouvoirs locaux, et la nécessité de rapprocher le citoyen du débat européen. Et je pense, pour avoir vécu des deux côtés, qu'au comité des régions, il y a un débat qui est beaucoup plus pragmatique qu'il ne peut l'être au Parlement européen. Ce ne sont pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes enjeux, naturellement. mais le comité des régions, c'est une assemblée d'élus locaux, régionaux, mais locaux beaucoup aussi, de gens qui, tous les matins, devant leur porte, quelqu'un y va leur dire, « Monsieur, il me faut un logement » ou « Madame, il me faut un logement, je n'ai pas de logement, je n'ai pas d'emploi ». Donc ils sont confrontés à cette réalité, ce qui n'est plus tout à fait le cas des députés européens. Et donc, dans tout ce débat institutionnel, quelle est la place que vous croyez qu'il faut donner aux représentants des pouvoirs locaux, non seulement, pas tellement dans un enjeu institutionnel européen, mais simplement dans le cadre d'un rapprochement avec les citoyens, parce que je pense que le comité des régions est une chambre d'écho importante qui est négligée. Le comité des régions a aujourd'hui, depuis Lisbonne, un droit d'avis qui est utilisé, bien entendu, par le comité des régions, mais dont c'est un combat de tous les jours pour que le Parlement écoute les avis du comité des régions, et ne parlons même pas de ce que le conseil ou la commission peut penser du comité des régions, il ne sait même pas qu'on existe probablement. Mais je pense qu'il y a là aussi quelque chose à faire. Je voulais avoir un peu votre avis de manière un peu égoïste et très régionaliste par rapport à cette situation. Merci. Oui, merci. Il y a aussi une à l'intérieur de la salle. Je vais vous leverer une main. Bonjour, je suis Barbara Kahn. Je travaille ici comme parlementaire d'entreprise. J'ai une question que j'ai déjà longtemps et que j'ai déjà longtemps à vous deux. Heel souvent, quand c'est sur l'Europe, tu vois des gens qui disent qu'ils ne l'ont pas toujours tout ce que nous devons savoir. Qu'est-ce qu'il y a des communiqués ? Je pense que vous avez souvent à la question de question, à la question de question, à la question de question, à la question de la solution, à la question de la communication et à la question de la communiqués et à la question de la communiqués. Je veux juste savoir ce qu'il y a la base, pourquoi c'est ce qui est difficile de ce qui est à un grand public je me souviens. Je me souviens à des choses via télévisie, télévisie-kanalen, radio-kanalen, je ne sais pas, newspapers. Il faut beaucoup d'avoir été nagedacht et j'ai très aimé de savoir comment le choc a été fait et que c'était difficile. La deuxième question a fait avec les problèmes d'Italie. Vous avez parlé là-bas, vous avez parlé là-bas, mais je veux plus d'informations. Merci. Nog un autre, Daru, à l'arrière, en rouge. Bonjour. Juste une petite question. Je voulais savoir si nos deux intervenants pouvaient donner leur perspective sur la proposition portée en France par Thomas Piketty d'un parlement de la zone euro basé sur les représentants des parlements nationaux sur base proportionnelle. Et si, au passage, vous pouvez nous dire un mot de l'État du débat préélectoral en Allemagne sur ces questions, est-ce qu'on peut espérer que, de ce côté-là, il y ait des propositions intéressantes qui sortent pour les réformes que vous avez abordées aujourd'hui ? On commence par ça. Allez. Déjà. Ces trois questions posent un peu la même question, qui est celle de l'enracinement de l'Europe dans le terreau des sociétés civiles, que ce soit le comité des régions, que ce soit les assemblées nationales, que ce soit les problèmes que vous appelez problèmes de communication. finalement, c'est cela. Nous avons constitué avec le temps des institutions européennes, dont une est élue au suffrage direct du Parlement européen, mais reconnaissons que ces institutions sont très décalées non seulement des sociétés civiles et des citoyens européens, mais même des élus dans ces différents États. Quels parlementaires nationales, régionales, pour ne même pas parler des élus locaux et sans même parler des citoyens, se sentent au courant de ce qui se passe au Parlement européen, se sentent impliqués dans les décisions. Et quand vous combinez ça avec le fait que dans beaucoup de matières, comme le disait Guy il y a un instant, la répartition des compétences n'est pas claire. Il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup de flou. Quand on fait de la gouvernance économique et budgétaire, il est clair que la monnaie est une compétence exclusive de l'Union européenne. La politique monétaire, c'est donc au Parlement européen qu'il faut en débattre. Mais on ne peut pas parler de politique monétaire sans parler de budget, et on ne peut pas parler de budget sans parler de politique économique. Et la Commission le fait à travers notamment les recommandations aux États membres. Mais quand elle fait des recommandations aux États membres, elle touche à des compétences qui sont souvent des compétences nationales, parfois même exclusives, et extrêmement sensibles. Moi, je me souviens, sous le gouvernement fédéral précédent, de débats interminables avec Alexandre de Croix, pour ne pas le citer, sur la question de « arm-beveling » de la Commission européenne. Parce que dans ces recommandations, la Commission européenne disait pas seulement à la Belgique, c'est normal, c'est son rôle, vous avez un problème de formation des salaires, vous avez un problème à terme de financement des pensions, ça c'est des éléments diagnostiques. Elle disait, vous devez augmenter l'âge de la pension, vous devez remettre en cause le mécanisme d'indexation des salaires. Mais ça, ce sont des acquis, l'âge de la pension, l'indexation des salaires, qui sont des acquis, qui sont des normes nationales, qui relèvent d'une compétence nationale exclusive, et qui sont le résultat d'une longue histoire de lutte sociale. Et donc la Commission ne peut pas prétendre, sous prétexte de recommandations, nous dicter ce que nous devons faire. Et donc il y a un double besoin. Un besoin d'abord que les institutions européennes rappellent évidemment les grandes orientations, mais qu'on respecte l'esprit du projet européen qui a toujours été là, c'est qu'on indique l'objectif partagé, mais on laisse aux États et aux régions le choix des moyens. C'est très important que les États et les régions conservent cette autonomie de moyens pour pouvoir, en atteignant ces objectifs, le faire dans une méthode qui colle le mieux à la réalité locale et qui colle le mieux à l'histoire de chacune des sociétés. Et deuxièmement, à côté de ça, oui, il faut trouver des manières d'associer davantage les élus régionaux et les élus nationaux à l'ensemble de cette gouvernance socio-économique. C'est peut-être pas le comité des régions qui est le mieux placé pour le faire, pour une raison assez simple, c'est qu'au sein du comité des régions, vous avez des gens qui représentent des régions qui ont, comme les nôtres, de très grands pouvoirs, pratiquement les mêmes que celles de parlements nationaux, mais vous avez à côté de ça des régions qui n'ont pratiquement aucun pouvoir. Et donc moi, je plaide plutôt pour qu'il y ait une forme de Sénat, effectivement, représentant les milieux parlementaires nationaux, chaque État décidant alors de qui on envoie, d'envoyer des députés nationaux et ou régionaux dans un mixte. Encore faut-il définir ce que ferait ce Sénat. Moi, je rejoins assez bien l'idée de Thomas Piketty et autres autour de l'idée du besoin d'un parlement de la zone euro qui implique des parlementaires européens et des parlementaires nationaux et régionaux. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les pondérations qu'ils ont faites. Je ne suis pas tout à fait d'accord non plus sur le type de pouvoir qu'ils veulent leur donner, mais j'en débat avec eux. Je pense qu'il leur donne trop de pouvoirs législatifs et budgétaires et qu'on va rentrer dans un nouveau cauchemar institutionnel. Mais le besoin que des parlements qui sont enracinés dans leurs circonscriptions, que des parlementaires qui sont bien en prise avec leurs circonscriptions soient associés, il est essentiel. De l'autre côté, il y a un problème quand même, je ne dirais pas de communication stricto sensu, mais un problème vraiment d'enracinement politique de nos parlementaires européens. J'ai le plus grand respect pour nos parlementaires européens, la faute est à moitié partagée, mais c'est vrai que nos parlementaires, ils ne sont pas au quotidien dans la vie politique nationale. Quand est-ce qu'un parlementaire européen vient expliquer à la radio, à la télévision, ce qui est en train de se discuter au Parlement européen, au Conseil ? Quand est-ce qu'on vient porter et incarner les enjeux européens dans la scène nationale ? Et ce jeu, alors ce n'est pas uniquement de leur faute, je pense que beaucoup voudraient le faire, mais qu'on ne leur donne pas beaucoup d'espaces politiques et d'espaces médiatiques, mais je crois que ce double enracinement des députés européens dans le terreau national et des élus nationaux davantage impliqués à l'échelle européenne, il est indispensable si on veut renouer les fils. Oui, donc moi je ne vais pas entrer dans ces discussions, la communication, la communication. Ce n'est pas ça qui manque, la communication, certainement pas de budget de communication au niveau européen. Et parfois c'est fait d'une façon très originale, etc. Mais ce n'est pas le problème, le problème c'est vraiment qu'il faut au niveau européen, des leaders européens, des hommes politiques européens qui sont capables de créer une vision et qui peuvent l'expliquer vers des opinions publiques. Parfois les gens disent, oui en fait, les citoyens ne sont pas en faveur de l'Union européenne. Mais c'est aux hommes politiques de créer des opinions publiques, ce n'est pas à l'envers. Ce n'est pas les gens qui le matin se réveillent, qui doivent aller au boulot et qui se disent, quand ils ouvrent les yeux, « Ah, j'ai une idée cette nuit, moi j'ai plus d'Europe ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des hommes politiques, des mouvements politiques qui doivent le faire. Et c'est ça qui a manqué depuis un certain temps. Disons-le, on avait de l'or, on avait le couple quand même Mitterrand-Kohl, on avait dans le passé Monès-Pack chez nous, etc. C'est ça qui manque aujourd'hui. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui vont avancer l'Europe. Cette nouvelle génération, c'est ça qui va venir. Moi donc, quand j'ai parlé des élections en Allemagne et des élections en France, c'est parce que j'espère que vont sortir de ces urnes des hommes et des femmes politiques des candidats qui vraiment ont le cœur pour l'Europe. Quand je vois par exemple Macron dire dans un débat que la souverainité au niveau européen est plus importante que la souverainité au niveau national, je dis « Ah, peut-être qu'il y a encore de l'espoir ». Un Français qui dit ça, c'est quand même grave de dire que la souverainité au niveau européen est plus importante qu'au niveau national. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Et il y a quelque chose qui a changé. Peut-être l'élection de Trump nous aide aussi, dans une certaine mesure. Parce qu'on voit par exemple un président là qui a été influencé par le nationalisme et le populisme européens. Ça parle envers. Ce sont non-nationalistes et populistes qui sont allés aux États-Unis, mais qui alors n'est pas capable de garantir pour 23 millions d'Américains des soins de santé. Parce que c'est ça la réalité. Alors, les gens se disent « Mais ce n'est pas ça qu'on veut ». Donc, je crois que les critiques que les gens ont pour le moment sur l'Union Européenne ne sont pas en train de disparaître. En plus, il faut les reconnaître. Mais ils sont en train de se traduire, je crois, dans une sorte de projet, des réformes profondes de l'Union Européenne. Et il faut des mouvements et surtout des hommes politiques qui traduisent ça, qui présentent ça, qui proposent ça. Plutôt que la plupart de nos hommes politiques qui sont en train de répéter parfois les thèses un peu plus modérées des nationalistes et des populistes, qui ne résout rien du tout et qui ne va jamais résoudre quoi que ce soit. Donc, voilà, la communication, oui, mais ce n'est pas là. C'est un manque pour le moment. Dans le passé, j'espère que l'année 2017 peut être le tournant dans cette affaire. Un manque de clarté, de position, de vision surtout pour l'avenir. Les gens ont besoin de ça. Une opinion publique a besoin d'une vision de l'avenir. Et si cette vision de l'avenir au niveau européen n'est pas créée, n'est pas traduite, c'est ça qui fait le bonheur, je dirais, des nationalistes et des populistes de tous bords. Sur la question italienne, parce que je suis tout à fait d'accord sur la représentation des régions et des États. Et le Sénat des États, c'est exactement ça. Ce serait co-législateur avec le Parlement européen. Voilà l'idée. Et là, il faut ceux qui, au niveau national, au régional, ont vraiment aussi du pouvoir législatif. Et puis, à côté, un comité des régions et des grandes villes est extrêmement important. Et peut-être là, il y a un débat. Quelles sont des compétences additionnelles qu'on pourrait donner justement pour influencer le travail législatif ? La seule chose que je voulais dire sur l'Italie, parce qu'on m'avait demandé spécifiquement sur l'Italie. Moi, j'ai peur pour l'Italie. Pourquoi ? Parce que c'est le chaos politique pour le moment. C'est un grand mouvement populiste, mais à laquelle adhèrent même des gens qui sont pro-européens. Donc, on ne sait plus jamais... Faire des commentaires sur ce grand mouvement populiste avec toi, mais... Non, non, non. J'essaie de les faire changer d'idée, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il faut essayer de les faire. Si on ne peut pas faire changer d'idée les populistes, bon, et ils deviennent majoritaires, à un certain moment, on a perdu la bataille. Ça, il ne faut jamais... Il ne faut jamais faire. Mais pas à côté, la Partito Democrático, qui est en train d'imploder. À côté, une Salvini, la Léganart, qui devient de plus en plus extrémiste, nationaliste. Et cette idée, alors, de commencer de faire un référendum sur la monnaie unique, là-bas, plutôt que sur la réforme de la monnaie unique. Parce que la monnaie unique n'est pas idéale. Au contraire, je suis à 100% d'accord pour dire que, comme ça, ça ne peut pas continuer, cette gouvernance qu'on a aujourd'hui. Et ce n'est pas avec un pacte de stabilité qu'on va sauver les meubles. Surtout que le pacte de stabilité, en Europe, c'est vraiment à rigoler. Parce que les uns, tout d'abord, on ne l'applique pas, dans la plupart des cas. En 2003, 2004, avec la France, l'Allemagne. Plus tard, avec d'autres pays. Et c'est une sorte de jeu qui est joué. Le pacte de stabilité. Les Français disent, ça existe, mais heureusement, on n'applique pas. Et les Allemands disent, on ne l'applique pas, mais heureusement, ça existe. Voilà la façon dont on se... Oui, en train de jouer mutuellement avec cela. Et ce qu'il faut, c'est quelque chose de tout à fait différent. Comme j'ai indiqué, un gouvernement, un ministre des Finances, une thésaurie, un budget, une co-de-convergence, parce que, je suis d'accord avec Paul Magnette, ce n'est pas à l'Europe de dire, votre système de pension va le faire de telle ou de telle façon. Non, parce qu'il y a des traditions. Les meilleurs systèmes de pension, ça se trouve chez nos voisins au Nord. Un système capitalisé collectif, qui vous garantit, aux Pays-Bas, 62% de votre dernier salaire. 62%. On n'est que capables de combien ? 43%, 44%, 45% au maximum. Parce que c'est un autre système. Donc, ce n'est pas à nous de leur dire, maintenant, on veut partout le même système. Non. Ce qu'il faut dire au niveau européen, que ça doit être un système, au niveau financier, qui tient le coup, qui tient la route, et aussi au niveau social. Parce que la pauvreté, pour le moment, en Europe, c'est là-dedans, dans le sud de l'Europe, chez les pensionnés que ça se trouve. Parce qu'on n'a plus la capacité de garantir une pension suffisamment élevée, justement, pour avoir... Pour le moment, c'est une... Donc, ce n'est pas à nous, Européens, de commencer à dire, maintenant, partout de la capitalisation, partout ceci, partout cela. Non. C'est à nous de dire, ça doit répondre à ces deux thèses-là. Et là, on va... Si on fait ça, on va avoir des choses assez exceptionnelles. Ce ne sera pas l'Allemagne, par exemple, qui est l'idéal pour les pensions, je peux vous le dire. C'est Bismarck qui a inventé les pensions, c'est vrai. Mais les gens n'arrivaient pas jamais à l'âge de 65. Donc, c'était facile de l'organiser à ce moment-là. Maintenant, c'est un peu plus dur, naturellement, de le faire. Et les Allemands ne sont pas un exemple au niveau de pension. Il y a des pays scandinaves, des pays comme les Pays-Bas, qui, selon moi, sont mieux organisés dans cette affaire avec des systèmes collectifs, hein, même pas des systèmes individuels, comme c'est le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, ma crainte pour l'Italie, donc je m'excuse d'avoir aussi parlé de cette gouvernance de la zone euro, c'est un grand pays qui est la victime pour nous d'incapacité de trouver une stabilité politique de nouveau, avec une bataille éternelle sur la loi électorale, à quoi je ne comprends rien du tout, mais peut-être professeur Magnette, oui, mais moi, pas. Je comprends les Italiens, mais pas la loi électorale italienne. Mais ça me fait peur, parce que c'est quand même... S'il y a des déséquilibres là-bas, ça peut avoir des conséquences financières, et ça peut mettre en marche tout un mouvement de désintégration. Et donc, je vois partout des chiffres en faveur de l'Europe augmenter, sauf là, pour le moment. On va peut-être prendre encore plusieurs questions. Il y avait des questions à l'avant. Madame... Et ensuite, Madame Durand, et oui. Il faut les deux. Il faut les deux. C'est un peu la poule et l'oeuf, parce que vous n'avez pas tout à fait expliqué comment on allait y arriver. Donc, je me disais, on va trouver un truc, puisque vous avez dit que M. Mendès-France, à lui tout seul apparemment, avait empêché le développement de l'Europe. Qui était la personne qui allait aujourd'hui promouvoir ? Alors, j'ai appris que c'était M. Macron, donc je suis rassurée. Madame Durand. Oui, donc merci à tous les deux, parce que je pense que vous nous amenez à la fois un débat qui est autre chose que ce qu'on est habitué à entendre en termes de débat sur l'Europe. Et justement, une remarque d'abord, sur la question que Paul Magnette évoquait, et il a tout à fait raison évidemment, sur le fait qu'on ne peut pas sacraliser le débat européen et qu'on doit être critique. Évidemment, bien sûr. Ceci dit, j'attire quand même notre attention à tous, pas seulement la vôtre, mais à nous tous ici, qu'on est dans un climat quand même très particulier aujourd'hui. On n'est pas dans le même climat qu'à l'époque de Jacques Delors. Et aujourd'hui, très vite, les critiques à l'égard du projet européen, qui sont justifiées sur certains points, prennent un raccourci sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines, qui font qu'en définitive, même ceux qui deviennent critiques sont interprétés comme des gens qui sont anti-européens. Et donc, hier, ça a été assez bien dit à Rome aussi, je pense que nous avons tous à occuper, occuper vraiment l'espace, ceux qui sont pro-européens, malgré nos divergences sur les contenus des politiques, d'être un peu plus offensifs et d'être plus présents sur tous les terrains, que ce soit la rue, les réseaux sociaux ou ailleurs, parce qu'il y a une espèce de terrorisme anti-européen, pas terrorisme entendons-nous, c'est peut-être pas un bon mot aujourd'hui, mais en tout cas une manière d'exercer une espèce de pression, il est de bon ton aujourd'hui d'être anti-européen, et il vaut mieux s'excuser avant de commencer. Je ne trouve pas ça normal, et je pense qu'on a du relais à prendre. Deuxième chose sur la question de la représentation des régions et des communes, bon, le comité des régions est un outil intéressant, moi je pense, on peut discuter sur la manière dont on organiserait ce second Sénat, je pense néanmoins que si on fait quelque chose de ce point de vue-là, second Sénat impliquant des représentants régionaux ou communaux ou municipaux, je pense qu'on a aussi besoin d'une circonscription européenne, parce que moi je ne crois pas que les députés européens sont tellement déconnectés que ça. Je veux dire, j'y étais, d'autres ici y ont été aussi, ils sont parfois les deux pieds, tellement les deux pieds dans leurs circonscriptions et leurs trucs nationaux que quand on les écoute parler, on se demande s'ils sont vraiment européens. Et donc je ne crois pas qu'ils sont tous nécessairement complètement techniciens déconnectés de leurs circonscriptions. Donc moi je n'aime pas les délégations nationales dans les groupes politiques, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut une délégation française ou espagnole ou italienne dans un groupe politique ? Ils sont là comme députés européens et pas comme nationaux. Donc je trouve que ça, ce n'est pas vrai de dire qu'ils sont tous déconnectés. Et par ailleurs, je pense donc qu'on aurait besoin d'une circonscription européenne où les gens pourraient justement choisir à côté de leurs députés européens nationales, choisir aussi pour un certain nombre de députés, alors on peut discuter 75, 80, 100, j'en sais rien, 40 députés qui sont choisis sur une base européenne et qui sont des gens qui ne sont pas élus par l'échelon national. Et dernière chose, on ferait bien tous aussi d'intéresser nos régionaux et nos communaux à l'Europe. Enfin, je veux dire, je sais gré à notre président qui préside la commission des affaires européennes du Parlement bruxellois, attention, d'être là et de l'avoir organisé. Mais enfin, c'est vrai quand même que je ne suis pas du tout sûr que nos élus locaux ou nos élus régionaux sont tellement passionnés par l'échelon de multigouvernance, y compris le poids qu'ils ont, parce que les régions ont du poids, surtout en Belgique. Et je pense qu'à ce titre, ce qui s'est passé sur le CETA et sans parler du fond, était une vraie belle expérience parce qu'elle cumulait, si je peux dire, à la fois une mobilisation de la société civile très diverse, à la fois un travail parlementaire et un travail ou une représentation des idées émises par le gouvernement et son ministre-président. Et je pense que ce sont ces combinaisons-là qui sont des combinaisons gagnantes, indépendamment du résultat, c'est autre chose. Mais en tout cas sur la démarche et le processus pour rendre un sujet européen un vrai sujet qui intéresse tout le monde, y compris des gens qui ne se lèvent pas le matin en ayant une idée pour l'Europe. Merci. Ma première question rejoint celle d'Isabelle sur l'utilité de liste européenne pour les élections européennes. Et ma deuxième question est une question très particulière. Que pensez-vous de l'accord que l'Union européenne a réalisé avec la Turquie sur le fait de retenir les réfugiés en Turquie ? Je pense que vous pouvez... Enfin, on peut prendre encore une brève question, mais ensuite on doit recéder la parole à nos intervenants pour des raisons d'agenda. Merci. ... 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 Dûle, hein, parce que dans le Parlement, finalement... ... 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 projet législatif sur les systèmes électoraux. C'est un des seuls domaines où Conseil et Parlement ont une droite d'initiative. Normalement, le droit d'initiative, c'est réservé à la Commission. Mais dans ces affaires-là, on a une droite d'initiative. Finalement, on a trouvé en 2015 une majorité au Parlement européen pour demander dans cette proposition législative la liste transnationale, ce qui serait naturellement aussi indiqué pour faire avancer le système du Spitzenkandidat, parce qu'alors on met les candidats des différents partis à cette liste transnationale. Et on a la possibilité non seulement d'écouter un Spitzenkandidat à la télé, mais aussi de voter pour lui, qu'il y ait un lien direct. La conséquence serait qu'on aurait deux billets. Donc on peut voter une fois pour son représentant au niveau national ou régional, comme c'est le cas chez nous, ou communautaire, comme c'est le cas chez nous, et un autre deuxième billet pour alors voter pour votre Spitzenkandidat et pour votre représentant au niveau transnational. Vous pouvez dire que la bataille sera rude là-dessus. Dans le Conseil, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, parce que naturellement, automatiquement, si on fait ça dans la liste transnationale, les gens qui sont élus là-dedans reçoivent une légitimité que même, en fait, on ne trouve pas dans le Conseil, puisque dans le Conseil, ils ne représentent que leur pays. Ce sera une bataille dure, mais on ne sait jamais. Là, peut-être, le Brexit ouvre des possibilités, parce que néanmoins, comme il va y avoir 73 sièges qui vont disparaître, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, normalement, trouver des compromis sur des questions pareilles est hyper difficile en politique, sauf s'il y a une opportunité, peut-être l'opportunité est là, pour en tout cas être dans une meilleure position pour le réaliser. C'est le rêve qui est, selon moi, absolument nécessaire pour aussi créer un démo européen qui nous manque cruellement pour le moment. Sur la Turquie, je partage entièrement ce que Guy vient de dire. Je pense que c'était inefficace et indigne de le faire, d'autant qu'on savait vers quoi évoluait le régime turc en interne, et que ça n'a fait, évidemment, que donner à M. Erdogan encore un peu plus de certitude. Les Européens ont besoin de moi, j'ai donc encore plus les coups des franges qu'auparavant. Et on voit combien son attitude est de plus en plus arrogante et méprisante aujourd'hui. Je ne crois pas non plus, d'ailleurs, dans la politique des quotas, dire à des réfugiés qui ont quitté leur pays, qui ont fait des milliers de kilomètres, qui ont traversé les océans au péril de leur vie, avec leurs enfants, leurs familles, etc. Toi, tu vas aller en Lituanie, toi, tu vas aller en Suède, toi, tu vas aller au Luxembourg. Ça ne marche pas. Quand ils auront franchi tous ces obstacles, ils iront en Europe, là où ils ont envie d'aller. Et s'ils ont envie d'aller en Allemagne, ils iront en Allemagne. Et s'ils ont envie d'aller au Royaume-Uni, ils iront au Royaume-Uni. La seule chose utile que l'Europe peut faire de ce point de vue-là, c'est soutenir financièrement les pays qui accueillent des réfugiés. Et c'est logique, puisque quand un réfugié arrive, il y a un coût d'installation dans la société, il faut créer du logement, des places dans les écoles, etc. A terme, il contribuera à la prospérité collective. Mais il y a un moment au cours duquel il faut aider ces pays et le faire, au dépens de ceux qui n'en accueillent pas. Ça aurait évité aussi les mascarades insensées qu'on a eues avec la Hongrie et ces idées absurdes et archaïques de réfugiés chrétiens ou que sais-je encore. Donc je crois que ce soutien social aux pays qui prennent leur part de cette misère du monde et de ces difficultés était la seule voie tenable. Et malheureusement, elle n'a pas encore été tenue. Mais on voit quand même que vu les excès continu d'Erdogan, j'espère que ça finira par faire changer et en partie, en tout cas, l'Union Européenne, d'avis là-dessus. Sur la circonscription européenne, je ne suis pas contre, bien entendu, mais on de l'Estaat m'a dit avec une Belgique fédérale qui s'est gering beginnen, ça va nous... Ah moi, hein. Et minuut 50, mais ça c'était le PS qui m'a bloqué dans ma proposition, hein. Une fois proposé ça, et c'était net, net, vous allez avoir... Dat zal ons meer gelegenhéden geven... C'est pas l'anglais, c'est l'anglais. ... te débattere, boven de taal, grenzen, méverstanden, vermijden, enzovoort. À l'échelle européenne, oui, pourquoi pas, même si reconnaissons qu'une circonscription qui couvre 500 millions d'individus, c'est énorme. Je crois que les progrès qui ont été faits dans la politisation de la mise en place de la Commission, c'est assez spectaculaire. Quand on voit, il y a 15 ans, il n'y avait rien. Il y a 15 ans, le président de la Commission était à peine approuvé par le Parlement, il n'avait rien à dire dans le choix des commissaires, il n'avait rien à dire dans la répartition des compétences. Le Parlement européen n'avait rien à dire dans le choix des commissaires. Aujourd'hui, il y a quand même eu, et la dernière fois, on a eu une première campagne avec des leaders européens, chacun pour son groupe, et ça a le grand avantage, ça a permis de dire, ça revient un peu à la première question de tout à l'heure, il y a une Europe à laquelle nous adhérons tous, mais il y a différentes politiques européennes, et il y a différents projets que nous voulons mettre dans ce contenu européen qui sont portés par des personnalités et par des familles politiques différentes. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut porter, c'est surtout ça qui nous permettra de repolitiser l'Europe dans le bon sens du terme. Merci. Je sais qu'on est à l'heure, mais il y a des questions à l'aise de jeunes qui attendent. Est-ce que c'est possible pour leur réponse à eux ? Il est un peu de survie pour une question pour une question. Je suis student à l'Université de VUB. Ce qui nous a beaucoup beaucoup de travail, c'est la crise. C'est une crise, c'est la question. Comment est-ce qu'un pays comme l'Université comme l'Europa, seulement 5% de l'Université d'Amnesty International, seulement 5% de l'Université d'Azur, alors qu'il y a des pays qui ont beaucoup moins d'intérêt de l'Université d'Azur, qui ont beaucoup de l'Université d'Azur. Et ma deuxième question est, pourquoi est-ce que l'Université d'Azur de l'Université d'Azur ? Je suis aussi une fille de l'université d'Azur de Kosovo. Et donc, selon moi, dans ma opinion, étaient les portes plus ou moins ouvertes que ce sont effectifs. Est-ce que c'est aussi des Européens de l'Université d'Azur ? Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire ? Monsieur Verhofstadt, ce qui manque à l'Europe, ce ne sont pas des gens qui sont prêts à gagner plus de 30 000 euros par mois pour aller colporter la bonne parole et les idées pro-européennes. Ce sont des idées. Je vais vous donner un exemple. L'Europe a demandé, on va dire, la libéralisation de l'énergie. Nos factures n'ont cessé d'exploser partout en Europe. On va dire, réfléchissez, parce que je pense que vous êtes complètement déconnectés de la base citoyenne. Et moi, le simple citoyen que je suis, on va dire, quand je vous vois, c'est super, on va dire, de nous recevoir ici pour poser nos questions, mais il faut réagir aussi aux préoccupations des gens, des petites gens que nous sommes. Oui, mais exactement. Je pense que c'est justement l'Union européenne qui est la garantie dans un monde globalisé pour les petits gens. Le problème avec le monde globalisé, ce n'est pas qu'il existe, il existe, c'est la réalité. Le problème, que ce sont les politiques qui parlent une autre langue, ne sont pas du même niveau. Donc on a un déséquilibre entre, d'une part, des marchés et des réalités globalisées avec des retombées très concrètes pour les simples citoyens d'une part, et d'autre part, la politique qui parle une autre langue à un autre niveau, au niveau national, au niveau régional, au niveau local, tandis que les vrais mouvements se font au niveau du monde globalisé et les retombées sont pour les simples citoyens. Et donc c'est de... Non, mais mon idée, c'est qu'il faut rééquilibrer ça, la nécessité de développer des politiques sociales, des politiques de taxation, au niveau, par exemple, aussi européen, c'est pas parce qu'on aime faire ça au niveau européen, parce qu'il y a une nécessité de réglementer ce monde globalisé à un niveau qui est aussi globalisé, c'est-à-dire au niveau... Moi, je pense que dans le XVIIe, XVIIIe siècle, on a fait un énorme pas en avant pour les simples citoyens quand on est allé dans le parochisme et des pouvoirs au niveau local vers la nationale. L'État-nation, c'est pas un recul. L'État-nation a été un pas en avant. Dans le développement et dans l'organisation politique de nos sociétés. Mais aujourd'hui, il faut mettre un pas de plus. Et le pas de plus, c'est quoi ? Le pas de plus, c'est selon moi, de l'organiser au niveau européen. C'est pour ça que je me bats. Parce que je pense que dans le monde de demain, ce n'est qu'un continent européen uni qui va pouvoir défendre les intérêts de nos simples citoyens envers les autres empires dans le monde. La Chine, l'Inde, les États-Unis. Tout ça, ce ne sont pas des nations. Ne croyez jamais ceux qui disent « Ah, mais les intérêts des simples citoyens étaient mieux protégés dans le cadre national ». Mais ce n'est pas vrai du tout. Prenez par exemple ce que les Brexitistes, ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne. Ils ont même donné comme exemple le National Health Service, le service national de santé de l'Angleterre, qui est critiqué, qui a été critiqué pendant des décennies comme une organisation inefficace, de temps en temps même, inhumaine envers les simples citoyens. Donc, je dirais que, vraiment, ce n'est pas juste notre incapacité de dire qu'on ne sera jamais capable de prendre les intérêts des simples citoyens dans nos actions politiques européennes. C'est bien possible. Pour ça, peut-être, je ne suis pas l'homme indiqué, comme vous l'avez annoncé, mais il y a d'autres qui vont suivre. Juste très brièvement, parce qu'après, malheureusement, je dois vous quitter. On a tous beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment un dossier très important à aller gérer à Namur. Sur la question des réfugiés et du Kosovo. Moi-même, je ne m'explique pas cette différence d'attitude entre aujourd'hui et il y a une quinzaine d'années sur ce dossier. Sinon, il ne faut quand même pas oublier que ça avait été tout sauf simple à l'époque aussi. Il ne faut pas non plus enjoliver. Je ne pense pas que c'était parce que c'était des Européens, entre guillemets, ou de confessions chrétiennes en grande partie, entre guillemets, non plus. Ça a été très compliqué à l'époque aussi de faire accepter par les opinions publiques qu'il fallait accueillir des hommes et des femmes qui fuyaient la guerre. Et quand il a fallu faire les grandes opérations de régularisation des sans-papiers en Belgique, ça a demandé un sacré courage politique aussi. Et à l'inverse aujourd'hui, bien sûr, on voit le gâchis et bien sûr, on voit ces accords scandaleux qui ont été faits avec la Turquie, mais ne sous-estimons pas non plus, par ailleurs, le formidable travail d'accueil qui a été fait dans la société. Les milliers de personnes qui se sont mobilisées un peu partout en Europe pour accueillir des réfugiés, pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans nos sociétés et qu'ils aient des chances de s'y épanouir, eux et leurs enfants. Maintenant, entre ce moment-là et ce moment-ci, sans doute le climat global a changé. Le rejet en général du politique, le rejet en général de l'Europe, la peur de l'étranger, un soupçon populiste partout se sont amplifiés, ont rendu les choses encore plus graves. Mais je crois qu'il faut surtout en retenir ceci. Dans ces moments-là, on découvre à la fois le pire de l'âme humaine, hélas, mais aussi le meilleur de l'âme humaine et la possibilité que nous avons encore d'accueillir des personnes qui sont en grande douleur et en grande souffrance. Merci. de l'étranger. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci.